coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est la troisième et dernière partie pour le process pour réaliser un agenda à 5 avec des anneaux de classeurs donc nous avions fait la structure de la couverture dans la première vidéo dans la deuxième je vous ai parlé des intercalaires donc ce sont des fichiers en boutique pour la couverture la dernière fois j'ai oublié de vous présenter le fichier washi donc washi tape alors moi j'ai imprimé sur avec mon imprimante laser car je vais mettre du foil mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez l'utiliser comme ceci le noir fait très vintage aussi et je pense en m ici et ici donc que je vois ce que ça donne je vais tester avec du foil et sans foil en blanc ou en noir tout ce qui est noir aura du foil donc là ça fera beaucoup de foil à voir ce que ça donne tandis que là il y aura un fond blanc et le noir ce sera du foil donc je dis c'est à voir vraiment ce que je vais faire je vais faire une ou deux de chaque et puis je vais voir lequel je mets et on peut aussi très bien l'essai en noir je verrai aussi celui que je préfère mais j'ai imprimé sur une imprimante laser pour me laisser plus de choix donc ça c'est avec le pack de la couverture et je voulais vous dire aussi que vous pouvez très bien prendre le le tuto de l'agenda à 5 pareil harry potter qui lui a une spirale cachée donc les fichiers ont la même taille et les fichiers sont toujours en boutique donc vous pouvez prendre aussi le tuto de cette structure avec ces fichiers là pas de souci aujourd'hui nous allons faire les d'autres couvertures qui se présentent donc comme ceux ci il y a deux papiers de fonds donc comme d'habitude comme jusqu'à maintenant pour ce soit coordonné ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé les mêmes fonds et j'ai mis ceci ici qui fait un petit peu vintage selon moi enfin en tout cas j'aime beaucoup cette petite touche là donc ce sera pour faire pour coller ici au choix soit les deux mêmes soit un chaque c'est comme vous voulez moi j'ai imprimé les deux pour vous montrer ensuite il y a des petites pochettes alors il y à l'eurodoïde moi j'ai imprimé avec une feuille avec l'imprimante laser et j'ai mis du foil comme pour les les intercalaires c'est exactement la même chose et en plus j'ai plus qu'à découper enfin j'ai plus qu'à le coller ici si vous ne n'avez pas d'imprimante laser ceci vous pouvez le faire avec le stylo foil qui réagit au chaud à la chaleur ou alors le faire avec un simple stylo sur un calque par exemple un stylo blanc sur un calque ou noir ou doré ou autre c'est comme vous voulez avec vos machines vous pouvez le faire il y a aussi cette petite pochette donc voyez j'ai déjà découpé marqué des plis donc c'est une toute petite pochette à souffler si elle n'est pas à souffler et pour finir il y a cette celle ci alors moi j'avais une chute vous voyez de de je crois que c'est les ateliers de karine je ne suis pas sûr n'hésitez pas à dire en commentaire donc c'est un un rodoïde épais avec déjà de l'écriture dessus et je trouvais que ça rappelait quand même un petit peu ici et donc j'ai fait la découpe en print and cut pour ce papier ou alors vous imprimez le papier là et vous envoyez juste la découpe vous faites pas de print and cut et j'ai découpé ici dans du cardstock noir en double à chaque fois donc 2 4 6 pour faire la base du bocal et j'ai juste collé ici alors soit je prends à bois bois alors j'ai remarqué quand je lance l'impression de je n'ai pas les mêmes couleurs si je lance l'impression depuis silhouette ou depuis mon logiciel de graphisme alors je crois que c'est parce que j'ai sur mon logiciel de graphisme c'est mon logiciel de graphisme qui gère les couleurs et là c'est l'imprimante donc si je fais tout avec l'imprimante c'est normal j'aurai les mêmes couleurs mais là c'est vrai que j'ai pas gérer de la même manière les couleurs donc quand on fait avec que l'imprimante moi j'avais celle ci et ça c'est avec mon logiciel de graphisme donc c'est normal si vous voyez que c'est pas tout à fait la même couleur je le dis à chaque fois cela dépend de vos imprimantes là le visuel que vous avez ici devant vos écrans va aussi dépendre de ce que vous aurez réellement parce que ça va dépendre du réglage des couleurs de vos écrans donc des fois on a une petite différence alors soit je mets du bois sur bois et je mets comme ceci soit je mets le fond clair et je mets ceci je vais mettre le fond clair devant et le fond bois derrière donc déjà je vais couper à 22 cm de haut 22 alors je garde soit le haut soit le bas je vais voir ce que je garde je vais garder ceci bien sûr on ne jette pas ça peut aussi servir de pochette après pour l'intérieur si on le souhaite et là je vais prendre 18 moi j'ai pris 22 par 18 pour sécuriser ceux ci moi j'aime bien mettre du scotch de mascara maintenant il ne reste plus qu'à placer les pochettes comme on souhaite soit deux en bas une en haut où on met ça si en bas ceci écriture sur écriture je préfère le mettre en haut voilà je pourrais glisser des petites choses ici ici aussi et ici un petit peu plus parce que c'est une toute petite pochette à souffler et pour l'autre je mettrai ce papier là et vous pouvez refaire des pochettes si vous le souhaitez pour mettre là et vous pouvez bien sûr ne pas faire du print and cut mais mettre simplement votre feuille et envoyer une découpe c'est comme vous le souhaitez si vous souhaitez utiliser d'autres papiers vous pouvez faire ceci si vous voulez découper dans ce papier ou dans le papier de fond maintenant j'ai aussi fait des pochettes pour les mettre à l'intérieur donc des pochettes à souffler pour les mettre dans les anneaux il y a deux modèles de design différents et vous vous avez aussi avec ou sans les trous parce que si vous ne faites pas à anneaux comme moi les anneaux de classeur si vous faites avec la cinch vous ne devez pas avoir les trous là donc vous découper celui qui n'ya pas les trous et attention dans le modèle pdf ils ne sont pas taille réelle donc c'est à vous de reporter les mesures ce sont des mesures entières alors vous pouvez jouer avec les les designs deux comme celui ci design différents deux comme celui ci design différents c'est à dire avec un fond clair et un fond bois et un fond clair et pas le même design par contre et vous en avez deux avec une fente avec l'encoche et deux avec une fente sans l'encoche donc quand il n'y a pas l'encoche c'est pour aller voici à quoi ça ressemble c'est pour aller ici donc soit vous mettez celle qui a une encoche soit vous mettez celle qui n'a pas d'encoche c'est comme vous voulez pareil ici sur le devant soit vous mettez celle qui a l'encoche soit vous mettez celle qui n'a pas l'encoche donc vous pouvez jouer avec mettre encoche devant derrière pas d'encoche du tout une encoche de derrière mais pas devant vous faites comme vous souhaitez alors ça colle bien je vais monter la pochette avec vous je vais marquer tous les plis ça c'est la base et nous avons bien sûr la pochette en accordéon les plis qui sont ici et ensuite on va venir mettre notre pochette à souffler ici donc ici il ya une dernière la dernière ligne de plis en fait la première vous pouvez mettre ceci au ras de la première entre le ras de la première et attention au trou que ce soit pour les classeurs ou que ce soit pour votre cinch laissez au moins un centimètre on vérifie que rien n'a collé à l'intérieur alors maintenant je ne vais pas les coller tout de suite parce que moi je vais faire une ligne de couture mais pour ce qui est des fentes j'ai prévu alors vous pouvez faire soit des pattes de collage soit vous faites les découpes que j'ai mises parce que moi c'est pas pour faire des choses très grandes donc vous avez deux découpes car stock comme ce site donc quand vous découpez ceci vous découpez ceci en même temps et vous avez ceci ça c'est pour une fente on va mettre ici en le centrant le mieux possible c'est pour avoir un contour noir alors je sais que quand on met comme ça on a un contour mais là c'est pour avoir ceci et même quand on va mettre quelque chose à l'intérieur on verra toujours le petit contour donc je vais mettre de la colle au dos avant toute chose je vais ancrer les bords parce qu'une fois qu'il y aura la colle je pourrai plus le faire donc on ancre bien tous les bords ça permet de cacher aussi le bord blanc du papier on essaye de se centrer le mieux possible ça va permettre aussi de renforcer la fente soit vous laisser comme ceci et vous mettez de la colle au dessus et sur les trois côtés en bas ou alors vous mettez ceci alors moi j'ai prévu ceci pour qu'il y ait un peu d'épaisseur et que ça rentre plus facilement donc là ça sert à rien de mettre au fond car de toute façon la fente est ici après vous pouvez les doubler si vous voulez qui est un petit peu plus et ceci après je viendrai le coller ici mais moi je vais d'abord faire une couture alors de même qu'il reste des chutes comme ceux ci si vous voulez vous pouvez en coller une au dos directement sur le papier pour avoir ceci si vous préférez alors laisser comme ceci et après vous pouvez mettre quelque chose à l'intérieur et on voit bien le petit rebord ici donc moi ça je le met pas parce que j'ai dit je vais faire une couture tout autour et au dos soit vous mettez celui ci soit vous faites la même chose avec celui ci ou alors vous mettez celui ci au dos et vous remettez ça devant c'est au choix et comme j'ai dit à chaque fois il ya un fond bois un fond clair avec la fente avec l'encoche un fond bois un fond clair avec la fente et pareil pour le dos et le devant à chaque fois c'est parti il y a aussi alors ce vous mettez devant ou derrière c'est en fonction des arrondis c'est comme vous le souhaitez et moi j'ai décidé de le fermer par aimant donc je vais en mettre rapidement alors on me demande souvent que j'achète mais aimant depuis quelques mois je les achète dans la boutique ephéméria et ils sont suffisamment forts je n'ai pas de problème même avec du papier 300 grammes et maintenant je fais attention de ne pas venir écraser mon soufflé parce que quand il va plein je pourrais pas donc mais de je prépare le fermer donc ce que je fais c'est que j'essaye de le centrer et je viens pas l'écraser je lui laisse un peu de marge après du fait que ce soit dans un âge dans des anneaux je pourrais le mettre et l'enlever très facilement en imaginant bien sûr qu'il est ceci même s'il y a la fente l'aimant se trouve ici ici il ne gênera absolument pas l'insertion des choses alors bien sûr on mettra de la colle ici tout ici ici et un peu ici on ne met pas de colle ici et moi j'ai décidé de faire un peu de couture ça fait très longtemps que je n'ai pas fait au moins sur celui ci je verrai si j'en fais aussi sur les bords ici maintenant c'est terminé je n'ai plus de fichiers à vous présenter mon agenda est au complet il me restera juste à coller ici ma feuille je reviens très bientôt pour la présentation du planeur terminé mais si vous avez suivi process vous avez quasiment tout vu je vous remercie d'avoir regardé la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner partager activer les notifications et je vous dis à bientôt pour la vidéo présentation je vous dis à bientôt